bonsoir mes chers comment allez vous aujourd'hui je vais vous lire le quatrième chapitre du loup rouge le chapitre 4 loup rouge le rouge avance aussi vite qu'il le peut pour retrouver ses parents il touche sans cesse ses oreilles tripote son musou tire sur ses poils en répétant je suis un vrai loup et j'existe il se sent tout bizarre son musou n'est plus pareil et ses pattes de devant ont une drôle de forme je suis sûrement malade pense-t-il heureusement il aperçoit sa tanière ses frères sont déjà rentrés mais en le voyant mini griffes et petites dents hurlent le rouge a une malade épouvantable papa et maman loup l'attrapent chacun par une patte courant chez le sorcier quoi j'ai quoi sa foule loup rouge oh tu as tu ressembles à oh la la répons ses parents sorcier au secours loup est malade ça loup rouge impossible c'est un petit garçon en plus ils sont rudement bon il semble un petit garçon mais c'est un loup rouge je connais une délicieuse recette d'enfants rôtis aux champignons interrompte le sorcier qui se lèche les babines sorcier s'il te plaît je veux devenir un petit loup supplie le loup viteau mais c'est un voile rouge quel dommage tu faisais un petit garçon si appétissant soupire le sorcier puis il ouvre son grimoire en se grattant l'oreille ah j'ai trouvé les nuits de pleine lune certains noms se changent en loup ils deviennent alors dangereux et cruels on les nomme loup garou mais c'est déjà un loup s'écrit mon mot loup exact seulement dans mon livre il n'y a rien d'écrit sur les loups vitaux qui se transforment en petits garçons ranchant le sorcier je veux pas rester comme ça c'est horrible en plus tous les loups voudront me manger je veux pas être un petit garrot et il s'enfuit dans la forêt